Bonjour, je suis médecin-chef dans un hôpital français, un hôpital qui tient le coup, qui tient le coup grâce à la collaboration entre une direction compréhensive et une équipe de médecins et paramédicaux motivés. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas simple de tenir un bateau qui s'effondre. Ça fait 30 ans qu'on sent que les choses se dégradent, ça fait 30 ans que des médecins avant moi ont vu venir les problèmes, on a essayé d'alerter nos tutelles et on a l'impression d'être peu ou pas entendus. Alors à l'ère des réseaux sociaux, peut-être que la solution c'est ça, parler nombreux, parler partout. Mon métier a changé, j'ai appris à opérer, j'ai appris à soigner et à essayer d'être humain. Maintenant mon vocabulaire médical se modifie, il comporte des termes comme évaluation, accréditation, certification. Je suis médecin mais je sais ce que c'est que du lean management, ce que c'est qu'un benchmark, en gros ce que c'est que l'optimisation. Je parle en durée moyenne de séjour, en groupement homogène de malades, bien sûr je sais ce que c'est que la tarification à l'acte. On m'a demandé de prendre un virage, le virage de l'ambulatoire, je l'ai pris et puis je réalise que ce virage il n'a d'intérêt qu'un intérêt économique, puisque dans la plupart des cas mes patients étaient plutôt contents de rester une nuit ou deux à l'hôpital où on s'occupait bien d'eux. On me demande, on parle de virage numérique et de dossier médical partagé. Le numérique, ma génération, je suis dedans depuis très longtemps. Le virage numérique, il n'y a que les politiques qui ne l'ont pas pris. On me parle de valorisation des séjours, on me parle de fermeture de lits. Tout ça piloté par des agences régionales de santé qui ont été créées en 2010 et pour le coup elles n'ont jamais été évaluées. On n'a jamais vérifié si depuis la création des agences régionales de santé la situation allait mieux et donc qu'il fallait continuer à nous encadrer.